Donc l'avantage par rapport à la chirurgie sidioscopique traditionnelle, en chirurgie sidioscopique on fait ça, on fait ça, on fait ça, on peut couper, on peut prendre. L'avantage de la chirurgie robotique c'est qu'en plus tu peux faire ça. Voilà, donc on peut faire des trucs comme ça, comme ça, c'est un gros avantage. On peut imaginer que le patient se trouve ici et qu'on est dans l'abdomen du patient et qu'on va travailler dans le ventre du patient. Alors, l'idée de cette technologie-là, c'est pas de travailler à distance. L'idée de cette technologie, c'est surtout d'apporter une meilleure vision et une gestuelle beaucoup plus précise. Donc là, le but, vous avez des petits cônes comme ça et vous avez des petits anneaux ici. Donc le but, ça va être de prendre un anneau, alors vous pouvez le passer d'une main à l'autre, c'est vraiment pas un problème, et de le mettre sur un cône. Donc, vous trouvez la meilleure position pour le match, vous voyez, par exemple, là, je le mets avec la main gauche, je le prends ici avec la main droite, là, je vais le mettre, donc là, j'ai une pédale qui me permet de toucher la caméra. Là, quand je fais ça, je bouge mes pinces, quand je fais ça, c'est la caméra qui bouge. Donc là, je peux me mettre plus loin, je peux me mettre plus près, je peux aller à droite, je peux aller à gauche. Si je veux me mettre vraiment plus près, plus près, je le veux. Et là, par exemple, je vais me mettre sur le trou d'arange, donc là, vous voyez, mes mains, elles sont parfaites, mes avant-droits sont parfaitement posées, donc je ne la dis pas. Donc là, je peux me mettre comme ça, mais si je veux, je peux me mettre comme ça aussi. Après, on va prendre un bleu pour aller sur le bleu, donc je me rapproche, on va vraiment toucher. Là, je suis un peu plus, donc je vais me positionner avec la main droite, voilà. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus, moins fatigant pour le chirurgien, et c'est une vraie importance parce que quand on fait des journées de 10h ou 12h, les interventions en fin de journée sont parfois un peu plus difficiles. Donc ça, c'est un vrai gain du travail pour le chirurgien et c'est un vrai gain pour le patient parce que ça permet d'opérer mieux.